Vous pouvez définir les dossiers par défaut qui apparaissent dans les renseignements d'un contact dans CCH iFirm concernant les documents selon le type de contact et de mandat. Les autorisations de sécurité suivantes sont requises pour configurer des modèles de dossiers dans documents. Pour de plus amples renseignements sur les autorisations de sécurité, visionnez la vidéo « Configuration des utilisateurs et autorisation de sécurité ». Cliquez sur « Paramètres », « Documents », puis « Modèles de dossiers ». Cliquez sur « Ajouter un modèle ». Sélectionnez un type d'entité qui n'a pas de modèle. Et inscrivez un nom. Vous pouvez sélectionner la mise en page d'un modèle de dossier existant et la copier ici. Cliquez sur « Enregistrer » lorsque tout est prêt. Et le nouveau modèle s'affichera ici. Sélectionnez un modèle ici pour définir les dossiers qui seront inclus dans le modèle. Veuillez noter que chaque modèle dans CCH iFirm contient des dossiers par défaut qui ne peuvent être déplacés, combinés, renommés ou supprimés. Vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers à un dossier par défaut en sélectionnant d'abord le dossier, puis en cliquant sur « Nouveau dossier ». Entrez le nom du dossier et cliquez sur « Enregistrer ». Après avoir créé un nouveau dossier, vous pouvez le déplacer vers un autre dossier par défaut ou un sous-dossier en le glissant déposant ici. Vous pouvez aussi renommer ou supprimer les sous-dossiers. Veuillez noter que vous pouvez sélectionner n'importe quel modèle comme modèle par défaut. Cliquez sur « Enregistrer » lorsque vous aurez terminé. Vous pouvez supprimer les modèles ici. Vous pouvez également définir des modèles de dossiers pour certains types de mandats. Si vous avez des questions, veuillez-nous les faire parvenir à l'adresse suivante, formation à walterscluer.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !